Sinon, vous venez boire l'apéro ou comment ça se passe ? Vous voulez un petit bélo ? Le temps, c'est de l'argent, vous savez, donc je file. La loi anti-haine qui est passée. À l'époque, le gouvernement, pour censurer quelque chose ou quelqu'un, il devait faire une demande à un juge. Maintenant, avec cette loi, en fait, il n'a plus besoin. Et le problème, c'est qu'ils définissent pas ce que c'est la haine, ce qui fait qu'ils peuvent censurer un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent. Du coup, ça nous prive de nos libertés, en fait. Oui, la liberté d'expression, elle est où ? Ouais, c'est ça. S'ils ont le droit de censurer tout et n'importe quoi, alors qu'on ne cherche pas à offenser les gens personnellement ou publiquement, je trouve ça un peu bête. Et surtout, ils vont censurer peut-être les choses qui parlent du gouvernement pas forcément bien, mais c'est pas forcément critiquer pour critiquer, c'est peut-être aussi pour aller de l'avant et dire ce qui va pas bien. Et ouvrir les esprits, c'est ça. C'est pas malin. Et puis surtout, oui, se dire « Ah, il a dit un gros mot, on le censure ». Ouais, c'est bête. On n'est pas au Moyen-Âge, quoi. Ouais, c'est ça. La haine. Moi, je dis encore une fois « Peace and love ». La haine sur Internet, c'est pas bien, c'est pas sain, c'est pas healthy, tu vois. Moi, tous les soirs, j'ai besoin de mon petit remède pour me remettre de toute cette haine que l'on voit. Tu marches dans la rue, tu sens la haine de partout. C'est vrai que je suis partagé. Donner trop de pouvoir au gouvernement, c'est pas une bonne chose non plus. Il faudrait être gouverné par le peuple, tu vois. Que ce soit les gens qui décident, tu vois. Enfin bref. Cette loi anti-Yen, ça peut que être une bonne chose parce que moi, souvent, sur mes vlogs, on me dit que je suis une prostituée, mais c'est même pas vrai. Moi, j'ai pas besoin de travailler pour avoir de l'argent. Ah, tu vois ce magasin-là ? Si j'ai envie de l'acheter, je l'achète comme ça. Ok ? Alors, on arrête avec ces commentaires comme ça. Déjà, pour ça, je trouve que c'est une bonne chose. Le gouvernement peut choisir exactement ce qu'il y a sur Internet. Parce que le gouvernement travaille très prochement avec mon papa et toutes ces entreprises. Comme ça, il va être beaucoup plus tranquille. Il va perdre moins de temps avec tous ces processus légaux. Et tout ça grâce à une loi. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens se plaint. Franchement, il faut arrêter. Selon moi, ce genre d'initiatives ne devraient pas être prises par le gouvernement. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup trop affiliable à de la censure. Toute page anti-gouvernementale ou qui répand des informations sur des réformes, sur quelque chose que le gouvernement essaierait de faire passer plus ou moins douce, pourrait être considéré comme haineux et donc censuré. C'est assez hasardeux, je pense. Je pense que c'est vraiment hasardeux si c'est le gouvernement qui le fait. Par contre, si c'est un organisme à part non-gouvernemental, du genre d'un organisme anti-racisme, anti-sexisme, là, ça peut être plus intéressant. Il faudrait vraiment que ce soit des organismes neutres et engagés dans des causes vraiment importantes dans le domaine de la traque à la haine, pour le coup, qui s'en chargent et pas vraiment le gouvernement. Je pense que tous ces petits cons, là, qui sont sur internet, l'anonyme, moi, je pense que si t'as un problème avec moi, qu'il va me le dire en face, tu vois ce que je veux dire ? On se fight ! Excusez-moi, je m'énerve un peu, hein. Mais bon, nous, à la campagne, on règle nos problèmes comme des hommes, voyez ? On amène nos vaches, nos taureaux, et on fait un petit combat de taureaux, et c'est le premier taureau qui tombe à terre, et ben voilà, il emporte la bataille. Enfin, chacun, c'est un moyen de régler ses soucis, voyez ? Comme des bonhommes ! Ouais, voilà, moi, je pense que ça va pas être une bonne chose, ça évitera tous ces coups de jette, là, qui arrêteront de se cacher et viendront parler en face, moi, je te le dis. Ça doit être bien, cette loi. C'est pour que les gens ne disent pas des gros mots. Il faut leur dire de s'arrêter. Même si on ne voit pas la personne, il faut être gentil avec les autres. Le principe des réseaux sociaux, c'est une honte, parce que les gens se libèrent de tous leurs mauvais instincts, de tout ce qu'ils ont sur l'estomac, et donc on peut les qualifier de haineux. Il faudrait qu'ils apprennent. D'abord, il y a un défaut d'éducation, parce qu'ils ne devraient pas en arriver là, et je trouve qu'on a raison de limiter les choses, parce que ça peut avoir des conséquences graves, comme le racisme, l'antisémitisme, et des choses de ce genre qui peuvent se répandre et qui ont déjà fait tellement de mal. Je pense que le gouvernement prend des décisions, j'espère, qui sont louables. Alors, ce qui dérange, c'est qu'il est seul à décider. Alors, quand il décide d'une loi, qu'il décide de la sécurité sociale, ou de n'importe quoi, ça ne dérange pas. Si vous me demandez à moi, ça me dérange aussi. Pour moi, il faudrait que tout soit voté par les citoyens. Je suis un peu d'accord avec vous, mais enfin, vous savez, il y a des gens qui sont à même de voter clairement, logiquement, et il y en a d'autres... Je pense qu'on devrait donner ce pouvoir à une société privée qui gérerait le contrôle d'Internet. Il ne faut pas donner trop de pouvoir au gouvernement. Après, il faut se croire tout permis, interférer avec le marché. Le gouvernement doit rester à sa place et laisser les bonnes gens comme nous gérer notre pays dans ses valeurs les plus profondes. Là, c'est une question de, on va dire, toujours la liberté d'expression. Est-ce que qui peut juger le comportement haineux d'un article ? Alors, je pense qu'évidemment, il faut éviter les dérives sur Internet. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de tout mettre parce que ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes ou certains peuvent être choqués par ces propos-là. Alors, effectivement, de contrôler, enfin, de mettre peut-être des règlements en place sur certaines choses qui peuvent être tolérées d'être dites et d'autres non, pourquoi pas ? Maintenant, la censure à tout va. Non, je ne suis pas forcément pour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et laisser un petit commentaire. Si vous voulez en voir plus, ici ou là-bas. Sinon, abonnez-vous ici.